La situation qui nous arrive dans l'instant, c'est le sens qu'on y met là-dedans, la signification qu'on y met, qui nous permet de dire « je suis victime » ou « je suis dans une mauvaise passe », « je suis dans un tunnel qui va finir » ou alors « je suis victime d'une injustice ». Un exemple, une maman seule avec trois enfants, déjà c'est pour moi la vraie définition du leader, parce que le leadership c'est pas forcément diriger 6000 personnes, et dans cette situation-là, vous ne dites pas à la maman « alors tu déprimes » et elle va te dire « c'est-à-dire que je n'ai pas le temps de déprimer là, je dois agir ». Et lorsqu'on sait pourquoi on fait les choses, lorsqu'on met un sens à ce qui nous arrive, là on a trouvé la solution. Le cerveau ne souffre pas quand il comprend. Le cerveau souffre quand ça lui échappe. Vous comprenez ? Et la deuxième des choses qui se passent aussi, et ça c'est chez les mamans, chez les papas, les foyers monoparentaux, mais pas seulement, il y a aussi un moment donné où on se dit « qui je veux devenir dans un an et dans cinq ans ? » Et c'est exactement ce que tu t'es dit. Tu t'es dit à un moment donné « je sais qui je vais devenir ». Il y a autre chose après ça. Ce n'est pas une fatalité. Exactement. Et lorsqu'on a une vision de la personne qu'on veut devenir dans un an, dans douze mois, dans deux heures, ou dans cinq ans, tout change. On arrête la souffrance. Et c'est toute la différence entre subir et tolérer. « Je tolère ton mauvais tempérament. Je tolère que tu arrives en retard parce que je t'aime mon fils ou ma fille. » Tu comprends ? Je tolère cette situation qui est vraiment douloureuse. Mais ça fait du sens pour moi. Donc ce n'est pas de la souffrance quand ça fait du sens. Mm-hmm. Je tiens dans le ensuring.